C'est les initiales de mes parents, de mes sœurs, de ma fille et de ma femme. Elles sont vraiment, pas customisées, mais personnalisées quoi. Ouais, de toute façon oui, j'ai des gars qui sont un peu personnalisés, oui, je fais un peu ce que je veux avec, voilà, tu mets le nom, tu mets les numéros, j'ai mon numéro de maillot aussi, tu as le droit un peu de faire ce que tu veux avec. Chance de pouvoir avoir un choix un peu, tu vois, c'est un choix un peu élargi, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de paires de gants différentes, donc du coup, tu peux choisir celle qui te convient le mieux. Il me fait quand même essayer plusieurs modèles, mais après, maintenant, Olivier, ça fait, de chez le sport, ça fait, ça fait, ouais, presque, ouais, ça fait presque, ouais, presque dix ans que je suis avec lui, tu vois, en contrat, tu vois, pas loin, tu vois. Donc, il connaît mes goûts, il sait les gants que j'aime, tu vois, il sait pratiquement tout, quoi, tu vois. C'est un peu, c'est, ouais, il est habitué, il le sait, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a une nouvelle paire de gants qui arrive, moi, j'ai la chance de pouvoir jouer avant, tu vois, avec les modèles qui vont sortir l'année d'après, je joue avant, avec, tu vois, j'ai la chance de ça, et du coup, il me les fait, il me les fait souvent à, comme je les aime, donc il me les affine, il me met les coutures négatives, et puis voilà, il me fait ma personnalisation que j'aime, et puis, et puis souvent, c'est parti, quoi, c'est les bonnes, quoi. Mais ça reste quand même important pour moi aussi, quand même, les chaussures, tu vois, parce que, bon, nous, Garden Butte, on a quand même beaucoup d'appuis, des petits appuis dans notre cage, tu sais, on se déplace quand même beaucoup, ce que les gens pourraient penser, en pensant que les joueurs courent, donc ils ont plus d'appuis que nous, mais je pense que non, justement, nous, on a plus de petits appuis, je pense, qu'un joueur de champ, puisque nous, on se déplace peut-être que sur la, que dans notre surface, ou sur la largeur de notre cage, mais c'est beaucoup de petits appuis, c'est beaucoup de, tu vois, il y a beaucoup de blocage, et donc, du coup, c'est aussi important d'avoir une bonne paire de crampons pour pouvoir se sentir bien dans ses déplacements, quoi. J'ai fait un premier essai à Montpellier, à 13 ans, qui se passe bien, je fais un stage chez eux et après, je vais retourner avec eux, tout se passe bien, mais, ouais, ils se foutent un peu de moi, tu vois, ils me disent ce qu'ils ont envie de me dire, donc, comme quoi, ils reviendraient vers moi dans un an, puisque j'allais jouer déjà avec les 15 nationaux de Bayonne, donc ils disaient qu'ils préfèrent me faire venir une année plus tard, et j'ai jamais eu de nouvelles, mais bon, c'est pas grave, parce qu'en fin de compte, j'ai eu certainement l'un des meilleurs centres de formation qu'il peut y avoir en France, c'est une référence, je pense, Monaco, tu vois, qui sont venus me chercher, et pour moi, ça a été, ça a été aussi un peu le déclic, parce que, bon, ça m'a permis de me dire que, ben voilà, pourquoi pas en faire ton métier, parce que, bon, bien sûr, c'est une passion avant tout, mais ça reste ton métier, tu vois, je veux dire, et voilà, et donc, ça s'est super bien passé, j'ai fait un grand tournoi en Italie, avec, à l'époque, c'était les moins de 18, les moins de 18 des nationaux du centre de formation de Monaco, moi, donc, j'avais à peine 15 ans, et ça s'est super bien passé, et on allait loin dans ce tournoi, et en fin de compte, au bout de 10 jours de tournoi, ben voilà, ils m'ont dit qu'ils me voulaient, enfin, ils souhaitaient me faire venir ensemble, donc voilà, donc c'est comme ça qu'un peu, c'est parti, quoi. C'est pas très beau aujourd'hui. C'est meilleur pour s'entraîner, non ? Pas trop de soleil, pas trop froid. Ouais, ouais, c'est bien, c'est pas mal. C'est vrai que cette année, c'est vrai que cette année, on a eu de la chance, tu vois, on a... Il n'y a pas eu trop d'hiver ici, je pense, tu vois. Ça fait trop longtemps que je suis là, les deux premières années, il y a eu 2-3 mois que c'était rude, tu vois, il y a eu des moins 10, moins 15, tout ça, la neige, mais bon, là, c'est vrai que cette année, on ne va pas se moindre, tu vois, il a fait beau dans l'ensemble, il a fait des températures sans toujours rester un peu dans le positif. Quand il pleut, quand il y a de la gâteau, quand il fait froid, il faut se jeter par terre, qu'est-ce qu'on se dit, là ? Là, il y a des matins, c'est vrai que les matins, ils sont difficiles, enfin, quand il pleut, c'est vrai qu'il y a bien d'eau sur le terrain, comme tu dis, il y a beaucoup de terre, et qu'en plus, il fait froid, il y a des moments, les entraînements, tu vois. Au début, ça va, tu vois, mais à un moment donné, tu sens quand même que ça commence à piquer un petit peu, tu vois. Mais bon, ça fait partie du job. Ça fait partie du job, voilà, c'est notre métier, si on a fait ça, c'est que d'un côté, on aime aussi un peu ça, tu vois, même si c'est vrai que des fois, bon, on va dire que c'est pas forcément agréable, tu vois. quand il fait vraiment très froid, que c'est vraiment mouillé, tu sens vite que le froid, il commence à te, tu vois, petit à petit, il te sèche, tu vois. T'arrives pas à bouger les doigts. Je crois que le plus dur, je crois, pour nous, c'est quand t'arrives pas à bouger les doigts. Tu vois, t'as vraiment le froid, il est sur toi, les doigts, les doigts, ils sont congelés. Et là, les ballons, ils arrivent à deux mètres de taux, ils te fracassent, là. Faut mettre la main, la main, elle se casse des fois. Et bon, il est pas mal pour s'entraîner. Là, maintenant, il y a Fab, tu vois, il nous a pris le terrain, je pense, le plus catastrophique. Ah, t'es fou, c'est toujours... Je fais le tour du terrain tous les matins pour qu'il soit bien. Toujours, il nous prend des bons terrains. Quand je suis arrivé au centre, il y avait déjà des gardiens qui s'est arrivés qui avaient le même âge que moi, mais qui étaient déjà arrivés avant. Tu vois, moi, je suis rentré tardivement, en fait, sans information, puisque je suis rentré en moins de 16, deuxième année, tu vois. Souvent, tu rentres en moins de 16, première année, ou même en moins de 15, à l'époque, ce qu'ils appelaient, je crois, Elite, ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelait, tu vois. Ce qui est les U15, je crois, maintenant. Et il y avait déjà des gardiens qui s'étaient là depuis un an ou deux. Et c'est vrai qu'à la base, je n'étais pas forcément le favori, tu vois. Il mettait peut-être plus d'espoir dans les autres, tu vois, que moi. Parce que certainement, parce que pas forcément que j'avais moins de qualité, mais je venais d'arriver, je suis arrivé plus tardivement, tu vois. Gardien qui était déjà en place, tout ça. Mais ça n'a pas empêché que dès l'année d'après, j'étais titulaire en CFA. Je fais une année en moins de 16, mais c'est l'année en 16, deuxième année. Et l'année d'après, j'ai de suite été en titulaire au bout de 5, 6 mois, j'ai été titulaire en CFA. Et pendant un an et demi, j'ai été titulaire en CFA. Et comment ça s'est passé ? C'est le travail, tout simplement. J'ai dit, vous comptez pas sur moi. Enfin, c'est pas comptez pas sur moi. J'ai joué. On alternait deux matchs chacun avec le gardien qui était en place. Mais dans ma tête, ça ne me convenait pas. J'ai dit, pour vous, lui, il doit être devant moi. Je vais vous montrer que c'est moi qui vais être devant lui. et en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est passé avec le travail, avec le sérieux, au quotidien. On va faire 50 minutes ensemble. On va prendre en route sur les déplacements, sur de la mise au sol, sur tout ça. On remet la machine en route dans le but. Et après, il y a une séquence de deux jeux. OK ? Voilà. Allez, c'est parti. Je n'étais pas forcément comme ça quand j'avais 15-16 ans. Après, c'est vite arrivé, mais peut-être que je faisais au moins bien 10 kilos de moins. Et quand je suis rentré au centre, je crois que je faisais 1m83 déjà, à 16 ans. Donc, c'était à 15 ans. Donc, c'était déjà, je pense, pas mal déjà pour mon âge. Et je devais être à 80, 82 kilos, tu vois. Après, ce serait que là, avec l'âge, tu grandis, tu es encore dans ta croissance quand tu es jeune. Et là, c'est bon, j'ai atteint un 88, je suis à 93 kilos automatiquement. Mais je ne pense pas que ce soit le physique. Je ne m'en suis jamais servi, en tout cas. En tout cas, moi, le physique n'a jamais été un critère pour impressionner qui que ce soit ou pour essayer de... Voilà, je suis comme je suis et basta, quoi. Prise de balle ici. On vient là. On passe soit devant tout de suite, soit là. Prise de balle. On retourne. On reste que sur les rouges. D'accord ? On départ. Il y a deux prises de balle. Allez. Voilà. On se remet en route, tranquille. Sur du déplacement, sur de la courbe, sur de la prise. Après, ça peut impressionner les gens, je peux le croire. Après, en plus, je suis quelqu'un plutôt d'assez... Un regard plutôt assez froid, tu vois, donc certainement que oui, ça peut impressionner. Mais honnêtement, à cette époque-là, au centre, ça n'a pas été... Enfin, ça n'a pas été... Ce n'est pas forcément que le physique. Oui, après, le physique, il te sert parce qu'au quotidien, les blessures, tout ça, ce qui te fait... Mais il y a... Je pense qu'il y a eu autre chose. J'ai eu le travail. Et voilà. Et après, c'est vrai que... Bon, après, il y a eu des... Il y a eu des gens aussi qui ont créé en moi aussi là-bas. D'autres moins. Je le dis, hein. D'autres moins. D'autres plus. Et j'ai eu de la chance que des mecs comme Jean-Luc Etoury, des mecs comme ça, Frédéric Barry-Larouis, à l'époque, aux organisations, ils ont créé en moi. Et voilà. Et du coup, ça m'a... Ça m'a permis de... de vite monter. Super. Ok. Allez. Là. Ouais, Baptiste. Allez, ça relance. Voilà. Parfait. Voilà. Soit devant, soit derrière, Steph. Parfait. On est concentrés techniquement. Allez. C'est bien, les gars. Allez, parfait. Go. Ouais. Bien joué, Steph. Allez, mon geste. Ok. Là, Baptiste. Ok. Il restera deux passages après ceci. Alors, quatre ballons en tout. Quatre ballons en tout. Voilà. Contrôle. Il reste un passage. Excuse-moi mon stade pour le ballon. Là, j'ai fait une figure. Dernier passage pour chacun. Bien joué, Steph. Allez, go. Gardiens, il n'y en a qu'un et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a qu'un, déjà, pour équipe. Il n'y en a qu'un par équipe et il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire ça. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent faire ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça ne plaît peut-être pas à tout le monde de se jeter dans la boue. Tu vois ? C'est ça, je ne sais pas, d'aller la tête en avant dans les pieds des joueurs. Voilà. Mais, ouais, c'est un poste à part. C'est vrai que tu ne peux pas de gardien à passer joueur souvent à la part du temps. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Après, tu as des joueurs qui sont doués avec les pieds. Mais, il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, j'aurais été dans le champ. Je ne pense pas que j'aurais été professionnel un jour. On ne sait pas, mais je ne pense pas. Tu reviens en marchant. Par contre, on va beaucoup plus vite dans le déplacement. Une tête max, prise de balle ici, ça déplace ici. Je ne veux pas que ça enchaîne parce que je veux que ça arrive vite. Donc, dans les déplacements, on est amené peut-être à être plus explosif. Je ne veux pas que ça se rende dedans. Par contre, très précis sur les six passages. Allez, OK. Hop, hop, hop. Super. OK, chez moi. Parfait. C'est ça exactement. Allez, c'est parti. Voilà, dynamique. OK, bien là, vite. OK, il y a six passages comme ça. Allez, hop. Voilà, bien joué. Bien joué. Allez, go. OK. Voilà, mettez du gaz un peu plus. Voilà, on monte en intensité. Ouais, mieux que ça, la prise. Résiste.